J'aime l'onction de Dieu sur moi Shalom et bien-aimés, bienvenue dans votre émission La Révélation Divine. Aujourd'hui, je reçois pour vous le couple Boaz. Non, je présente, nous allons aujourd'hui parler par rapport à leurs œuvres, ce que le Seigneur a révélé à la servante de Dieu, la prophétesse divine Boaz. Et son mari aussi va intervenir pour expliquer pourquoi sont-ils là, sur le plateau de Parthole TV, qu'est-ce que le Seigneur leur a révélé, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Sans plus tarder, je vais vous présenter le couple Boaz. Shalom, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Shalom. Seignez les bienvenus. Amen. Est-ce que la qualité est bonne ici, sur Parthole TV ? Comment ? Oui, nous sommes dans la joie d'être là ce soir et c'est une grâce pour nous, en tout cas de venir sur ce plateau, pour parler non seulement de ce que Dieu nous a révélé et surtout aussi de parler de Jésus-Christ, de Nazareth. Amen. Plus précisément, aujourd'hui, vous êtes venu présenter l'œuvre que le Seigneur vous a confiée, que vous avez commencée. J'ai vu les images sur YouTube, sur Facebook aussi, les œuvres que vous avez faites. Alors, c'est pour cela que vous êtes là. J'aimerais savoir pourquoi cette vision ? Parce que là, on parle de la révélation du vide. Pourquoi cette vision ? Et quelle est cette vision ? Que Dieu vous bénisse, évangéliste. Alors, c'est une vision que Dieu m'a donnée. Il m'a donnée cette vision il y a quelques années, parce que, justement, par mon témoignage moi-même. J'ai un témoignage d'orpheline. Je viens effectivement d'une famille musulmane. Après, j'ai perdu mes parents. Donc, j'ai connu ce que c'est que la souffrance. J'ai connu ce que c'est que le manque. Et ce qui fait que, arrivé un moment de ma vie, le Seigneur a commencé à me mettre ça dans le cœur. Ça a été une vision, un fardeau qui était dans mon cœur de pouvoir soutenir les plus démunis, les faibles, les nécessiteux. C'est pour cela que, justement, cette vision de « giving hope » a été conçue dans le cœur, a été conçue dans le cœur pour que nous puissions apporter notre soutien. Oui, j'attends le « giving hope ». C'est en anglais. Et le « giving hope », c'est… Qu'est-ce que cela veut dire pour ceux qui ne comprennent pas la profondeur ? « Giving hope » veut dire redonner de l'espoir. Pourquoi redonner de l'espoir ? Parce que nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup ont perdu de l'espoir par beaucoup de manquements, par beaucoup de situations difficiles qui traversent. Nous connaissons des personnes, justement, qui ont failli se suicider parce qu'ils ont vécu des situations très, très, très difficiles dans leur vie par le manque, par des besoins, c'est-à-dire, quotidiennes. Et arrivé un moment de leur vie, ils se sont demandé est-ce qu'il y a encore de l'espoir ? Et donc « giving hope », c'est de dire qu'il y a encore de l'espoir, que Jésus peut encore leur donner de l'espoir. Et en tant que sévère de Dieu, en tant que mère, en tant qu'épouse, je dis que je peux donner de l'espoir à des enfants, je peux donner de l'espoir à des femmes, je peux donner de l'espoir à beaucoup de personnes de ce que Dieu a mis en moi, de ce que Dieu a mis en moi. Je peux aller vers ces personnes-là, les soutenir, les entendre, les écouter, leur donner des vêtements s'ils en ont besoin, de leur donner à manger s'ils en ont besoin, quel que soit le besoin que ces personnes ont, que Dieu me fasse cette grâce à ce que je puisse aussi soutenir les faibles. Alors, je me tourne vers votre mari. Je voudrais savoir, lorsque le Seigneur a mis dans le cœur de votre femme, quelle était votre réaction ? La réaction est assez naturelle, parce que lorsqu'elle m'a dit qu'elle a reçu de pouvoir soutenir, c'est tout à fait normal, en tant que servant de Dieu, elle ne pouvait que recevoir ce type de message du Seigneur. Parce que vous êtes censé savoir que le plus grand commandement, on parle de l'amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. On parle de l'amour. Donc, tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas, si tu n'aimes pas, c'est que tu ne connais pas Dieu, tel que le dit le livre de 1 Jean 4. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, là-bas, c'est l'amour. Or, l'amour, c'est quoi ? L'amour, c'est donner. C'est-à-dire qu'il faut savoir donner. Puisque nous avons l'amour Agapao, qui est un amour qui nous demande même d'aimer nos ennemis, de nous surpasser tel que Jésus qui s'est donné pour nous. C'est un amour véritable. Donc, nous devons donner tout ce que nous avons pour ne rien attendre à retour. Donc, lorsqu'elle a reçu cette révélation, c'est tout à fait normal. Donc, nous devons donner. C'est sur la base de l'amour. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Donc, nous servons le grand amour. Et dans le grand amour, on ne peut que donner ce qu'on a. Ce n'est pas parce qu'on a des millions, mais c'est la mission de tout, c'est la révélation de Dieu. Aller à travers les nations et donner le temps que Jésus, lorsqu'il partait, il partait évangéliser, lorsqu'il enseignait, il donnait aussi. quand ceux qui étaient avec lui avaient faim, il a fait des miracles pour pouvoir donner à manger à ces personnes. Donc, c'est un appel naturel pour tous les serviteurs de Dieu. Lorsqu'elle m'a dit qu'elle a reçu, qu'il faut qu'elle soutienne les orphelins, qu'il faut qu'elle soutienne les veuves, et tout, et tout, et tout, je dis que c'est normal. Ça vient réellement de Dieu. Parce que c'est la base, la base de l'évangile, c'est l'amour. Or, si tu aimes, tu dois donner sans attendre quelque chose en retour. Nous ne sommes pas dans la vision de pouvoir, ce n'est pas un amour filia. L'amour filia, c'est seulement, parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on est chrétien, on est seulement dans l'amour filia. L'amour filia, c'est l'amour fraternel entre les frères, à l'église où nous sommes, mais c'est cet amour là qu'on développe. Mais beaucoup ne développent pas l'amour agapao, où tu dois donner ça en temps en retour, parce que Dieu t'appelle à le faire. Donc, j'ai épousé cette vision, et je suis avec elle à fond, dans cette vision, et je pense que le Seigneur nous conduira un peu partout, pour pouvoir soutenir à travers les nations, par sa pure grâce. J'ai bien aimé que j'ai épousé cette vision, comme tu l'as épousée, tu as épousé tout ce qu'elle va encore enfanter, comme vision. C'est vraiment agréable de voir son mari te soutenir, parce qu'il y a beaucoup qui pensent, qui ne supportent pas, ou bien qui combattent aussi. on a déjà vu des choses comme ça. Le mari combat, la vision de la femme, dit tiens, tu vas encore m'ajouter encore beaucoup d'autres charges. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Est-ce que vous êtes aidée, ou vous avez des personnes qui vous soutiennent, ou bien vous êtes encore tout seul en train de débattre ? Vous investissez comment ? Alors, pour l'instant, on n'a pas de soutien. On n'a pas de soutien. Nous n'avons seulement que le Seigneur qui nous soutient. Et donc, c'est avec des moyens que nous avons au sein de l'Église. Au sein de l'Église, où je suis pasteur, ce sont nos frères et soeurs à l'Église qui nous apportent du soutien. Chaque fois que nous avons une sortie dehors, ils nous apportent beaucoup de choses pour que nous apportons aussi à ceux qui ont besoin. Vous sortez combien ? Chaque fois, une fois par mois ? Nous avons eu déjà une première sortie en décembre. Nous en avons eu en juin. Et nous comptons avoir des sorties régulières. Mais pour l'instant, vraiment, on se laisse conduire par le Seigneur. En fonction de ce que nous avons, nous sortons pour pouvoir apporter notre soutien. Je connais une de vos filles, Maman Alida, que j'aime beaucoup. Elle était aussi dans la rue. Vous étiez habillée en uniforme et vous servez la nourriture, les vêtements, et toutes ces choses. Est-ce que vous avez besoin aussi que les gens vous contactent si quelqu'un veut participer à votre vision, même s'il n'est pas quelqu'un de l'Église ? C'est une vision qui est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. C'est vrai que je suis pasteur à la tête de cette vision, mais aujourd'hui, pour pouvoir aider son prochain, on n'a pas forcément besoin d'être pasteur. On a besoin de toutes les personnes qui ont le cœur pour pouvoir aider les autres. Donc, c'est ouvert à tous, à toutes les personnes qui veulent nous aider à ce que nous puissions agrandir cette vision, pour que nous puissions aller partout où il y a un besoin. C'est-à-dire que nous puissions aller en Afrique, parce que nous savons que ce n'est pas seulement en France qu'il y a des besoins. C'est vrai que quand on est sortis, les fois où on est sortis en France, il y avait des besoins, mais ce n'est pas seulement en France. Il y a des pays d'Afrique, comme la Côte d'Ivoire, le Congo, le Burkina, le Mali, il y a des besoins dans ces pays-là. Que nous puissions aller là-bas, prendre soin de tous les nécessiteurs, les veux, les orphelins, les blessés de guerre, les malades, que nous puissions aller vers ces personnes-là pour pouvoir apporter notre soutien. Et si, par exemple, quelqu'un du Congo ou du Mali vous contacte pour une aide, parce qu'il y a trop de besoins là-bas, qu'est-ce que vous allez lui répondre ? Aujourd'hui, il y a un pays qui nous contacte, d'ailleurs, il y a des pays qui nous ont beaucoup contactés pour nous dire de venir aussi dans leur pays pour pouvoir les aider, parce qu'il y a des besoins là-bas. C'est des choses qu'on est en train de mettre aussi en prière en tant qu'enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas faire des choses sans l'approbation du Seigneur, parce que nous savons que Dieu est d'accord que nous soutenons, mais Dieu aussi doit donner son approbation de quand nous devons partir. et donc effectivement, s'il y a un pays qui a besoin de nous, nous irons avec l'accord du Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'ici en France, vous comptez aussi avoir des personnes que vous allez suivre régulièrement, les sans-abri ? Vous travaillez par hasard, vous arrivez, vous aidez, ou bien vous trouvez un secteur où vous allez travailler régulièrement ? Très souvent à Paris, nous sortons souvent dans des endroits où on sait qu'ils sont souvent installés. C'est-à-dire, par exemple, on repère souvent des endroits où on sait qu'ils sont très souvent installés, c'est-à-dire, par exemple, portes de la chapelle, on sait qu'ils sont très souvent là-bas. Donc en général, nous partions là-bas pour pouvoir les apporter de la nourriture, aboie, des vêtements, en décembre quand on a été les soutenir, ça s'était aussi à portes de la chapelle, c'était au métro de la chapelle, ils ont été vraiment bénis. Certains sont bénis même à l'église le dimanche qui a suivi. Le lendemain du dimanche, ils sont venus à l'église, ils étaient, voilà, ils étaient vraiment contents de l'action que nous avons posée dans leur cœur. Ils ont vu que c'était un cœur qui était rempli d'amour qui pouvait venir jusqu'à eux pour les soutenir. Donc nous soutenons pas seulement en donnant des biens, nous soutenons aussi spirituellement. Voilà, donc il y a des personnes qui ont besoin du soutien spirituel, qui ont besoin d'écouter, qu'on les écoute plutôt, que des personnes les écoutent par rapport aux situations qu'ils vivent. Donc c'est pour cela que nous sommes pasteurs pour pouvoir être à l'écoute de toutes les personnes qui ont besoin de nous. Alors pasteur, est-ce que vous permettrez aussi que les gens viennent à l'église pour déposer les affaires pour les prochaines actions ? Ou vous êtes dans l'église ? Bien sûr, il y a toutes les bonnes volontés qui peuvent passer à l'église pour venir poser des actes. Parce qu'on ne peut pas, lorsque tu fais l'œuvre de tu ne peux pas servir Dieu seul. Et là, c'est un service de Dieu, aller aider les gens. Donc on a besoin de tout le monde pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Vous voyez, Moïse, bien qu'il était, Dieu l'avait fait Dieu sur terre vis-à-vis de Pharaon, il a dû avoir besoin de quelqu'un pour l'accompagner dans cette mission aussi, pour pouvoir parler pour lui. Donc vous voyez, l'œuvre de Dieu est toujours, c'est que Dieu donne la vision à une personne et il apporte la provision à travers certaines personnes pour accompagner cette vision. Donc elle a eu la vision, donc maintenant elle a besoin de tout le monde, tous les enfants de Dieu pour accompagner cette, pour accompagner. C'est eux qui vont faire la provision. Les moyens ne vont pas quitter le ciel pour tomber. Vous comprenez ? Voilà, donc Dieu va susciter des personnes pour pouvoir envoyer la provision pour pouvoir aller soutenir des personnes à travers le monde. Vous avez parlé du Congo, on a eu à faire une œuvre caricative au Congo. Il y avait eu des, il y a un groupe de pasteurs qui allait évangéliser dans, je crois, dans le Kassai ou entre ces gens qui ont été égorgés il y a de cela quelques années et il y a un pasteur qui nous a contactés qui nous a expliqué le cas des enfants qui sont restés seuls avec les mamans. tout ce qu'on a pris en compte, on a demandé bon, quels sont leurs besoins comme le papa n'est plus là. Donc, je me demandais de voir ces mamans-là si elles peuvent faire un commerce et on a envoyé de l'argent pour qu'ils puissent faire le commerce et aujourd'hui cet argent permet à scolariser les enfants, à nourrir la famille. Donc voilà, il y a des œuvres comme ça, on a appelé un peu partout, on soutient aussi des personnes d'un peu partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays et je pense que Dieu, nous avons votre canal que vous nous offrez et quand même l'occasion pour que nous puissions communiquer sur cette œuvre-là afin que tout serviteur de Dieu ou toute personne qui est sensible à cette cause, parce que vous savez, le monde aujourd'hui a beaucoup de détresse et il y a des personnes qui ont besoin, qui ont besoin et comme un serviteur de Dieu, si vous partez, ce n'est pas simplement le voler de nourriture ou donner de l'argent ou des habits, il faut parler aussi de Jésus à ces personnes-là. Mais une personne qui est affamée, que tu viens parler de Jésus, qu'est-ce qui va t'écouter? Voilà, donc c'est aussi une forme d'évangélisation aussi. Voilà, Dieu fait rien au hasard. Donc effectivement, tous ceux qui ont besoin de soutenir cette œuvre, ils peuvent nous contacter, passer à l'église aussi pour pouvoir apporter leur présence en tout, que ce soit en vêtements, nourriture, s'ils veulent porter aussi de manière financière, ils sont bienvenus et le Seigneur le rendra au centuple. J'ai attendu dire que quelqu'un peut aussi donner sa dîme pour les orphelins et le veuve. Parce qu'il y a beaucoup qui ne veulent plus donner les dîmes à l'église parce qu'ils disent que c'est pour enrichir les pasteurs. Est-ce que ces personnes-là peuvent donner leur dîme, par exemple, dans votre ministère? et ils ne vont pas pécher contre Dieu. Parce que j'attends beaucoup de questions qu'on me pose. Qui m'ont dit maintenant que je vais donner aux œuvres caricatives, œuvres qui aident les autres. Alors, pour moi, cela n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, mais si on va sur la base de la parole, c'est celui qui a enseigné. C'est là où tu as enseigné que tu dois apporter ta dîme. Et en fonction de ce qu'il y a dans l'église, s'il y a une association, s'il y a un département d'association dans l'église, ensemble, nous pouvons justement apporter du soutien à ceux qui en ont besoin. Donc, c'est d'apporter sa dîme à l'église et sa dîme peut servir maintenant à un département dans l'église pour que nous puissions soutenir ceux qui sont dans le besoin. Mais dire que je ne paye plus ma dîme à l'église et que je vais directement donner, voilà, donc on donne sa dîme à celui qui t'enseigne. C'est celui qui t'enseigne, c'est de la Bible qui le dit dans le livre des Galates 6, verset 6. Donc, celui qui t'enseigne, c'est à lui que tu payes ta dîme. Voilà. Donc, si nous, nous sommes des pasteurs et que dans l'église, nous enseignons des âmes et que les âmes apportent leur dîme dans l'église, c'est tout à fait normal selon la parole de Dieu. Maintenant, eux, en fonction de leur vision et la vision aussi de l'église, nous pouvons se mettre ensemble et ce que nous avons et nous apportons à ceux qui sont dans le besoin d'église. si vous avez la conviction qu'il faut que vous donnez la dîme à des orphelins, votre dîme à des orphelins, c'est-à-dire celui le plus, parce que la Bible dit que c'est celui qui t'enseigne. Donc, le plus grand enseignant, c'est le Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit te convainc, t'enseigne qu'il faut que tu donnes la dîme, il t'instruit que tu donnes la dîme à quelqu'un, c'est une question de conviction. Donc, tu vas considérer que c'est Dieu-même qui t'a mis à cœur de le faire. Sinon, normalement, la dîme est faite pour pouvoir apporter à l'enseignant. Ensuite, tu estime que tu as reçu l'enseignement du Saint-Esprit directement pour le faire, il n'y a pas de problème. Tu peux le donner. Mais sûrement, ce que beaucoup de personnes ne savent pas et ne savent pas, on ne donne la dîme, ce n'est pas parce que tu donnes à une personne et il va prendre ton argent pour aller dépenser. Quand tu donnes la dîme, c'est un acte spirituel. C'est un acte spirituel. Tu ne regardes pas celui à qui tu donnes, mais c'est celui qui le reçoit spirituellement, c'est ça. Même, il peut être le plus faux pasteur du monde, mais le seul fait que tu as suivi les ordonnances de Dieu, Dieu prend acte. C'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas celui qui est devant toi qui bénit. Donc, c'est un faux problème ceux qui disent non, le pasteur va s'enrichir. Ce n'est pas ton problème s'il veut qu'il s'enrichisse. Mais toi, quand tu vas, tu as à Dieu que tu donnes. C'est un acte spirituel. Donc, il n'y a qu'à comprendre. Il faut que les enfants de Dieu puissent être beaucoup spirituels pour comprendre le principe de la dîme. Donc, voilà ce que je voulais rajouter, ce que la servante de Dieu a dit. Que direz-vous aux jeunes qui hésitent ? J'aimerais que vous vous encouragez d'autres personnes qui ont peut-être, qui se disent « Ah, ce sont les Ivoiriens, ce n'est pas pour nous les Congolais, ce sont les Ivoiriens, ce n'est pas pour nous les Maliens. » Et j'ai vu là... Pour aller plus loin, j'aimerais me baser sur la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu 25, verset 31, où le Seigneur est en train de donner un enseignement de ce qui va se passer lorsqu'il allait arriver. La Bible dit que lorsque il a commencé à dire il a mis une séparation entre les justes et le bouc, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas de lui et ceux qui étaient justes. Il les a écartés. Et quand il a fini de les écarter, il a appelé les justes et il a commencé à leur dire qu'il était fier d'eux parce que ces personnes-là ont marché selon la parole de Dieu. Et ces personnes-là, lorsqu'il a eu faim, ils l'ont donné à manger. Lorsqu'il a eu soif, ils l'ont donné à boire. Lorsqu'ils étaient nus, il les a vêtus. Ils ont vêtus le Seigneur. Lorsqu'il était étranger, ils l'ont aussi recueilli. Mais ces personnes-là, c'est juste, on dit, mais Seigneur, à quel moment nous t'avons fait ces choses ? À quel moment nous, nous t'avons soutenu ? On ne se souvient pas. On ne se souvient pas de t'avoir soutenu. On ne se souvient pas. Et Jésus leur a dit, toutes les fois que vous avez donné à manger, à boire, à requérir ces personnes-là, c'est que c'est à moi que vous avez fait ces choses. C'est le fondement de toute personne qui veut hériter du royaume des cieux. Quelqu'un qui veut marcher dans la volonté de Dieu. Quelqu'un qui veut connaître, effectivement, les principes de la parole de Dieu. C'est les six fondements. Et les six fondements viennent par l'accueil. Ça vient par l'hospitalisation, l'hospitalité plutôt. Ça vient par le besoin de nourrir les autres, de donner à manger, de pouvoir vétir son prochain. C'est ça. Et la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc c'est un bonheur pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, pour toute personne qui a l'amour de Dieu en eux, de pouvoir donner à son prochain. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur va nous voir juste. Donc ça, c'est pour tout le monde. Pour être juste, pour hériter du royaume des cieux, c'est de pouvoir justement assoutenir son prochain. Et comme Marie disait tout à l'heure que la Bible dit que dans Matthieu 22, verset 36, le premier commandement c'est d'aimer Dieu comme ton... d'aimer Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée et de tout ton cœur. Et le deuxième commandement c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Amen. C'est d'aimer son prochain comme soi-même. Donc on ne peut pas dire qu'on aime son prochain et lorsqu'on le voit dans la fin, on le laisse et puis on passe. Lorsqu'on le voit, la personne n'a pas de chaussure, on le laisse et puis on passe. Pendant que nous sommes dans... on est bien vêtis, on a nos chaussures, on est bien couché dans nos maisons, on a tout ce que nous voulons et nous voyons des autres qui n'en ont pas. Ce n'est pas ça, hériter le royaume des cieux. Ce n'est pas ça en tant qu'un enfant juste. Tout enfant de Dieu, que ce soit un pasteur ou pas, que ce soit jeune ou pas, qui va être juste devant le Seigneur, doit apporter son soutien à celui qui en a besoin, à celui qui est dehors, à celui qui est démuni, à celui qui est nécessiteux. On doit apporter notre soutien. Sans cela que le Seigneur peut nous mettre à côté pour dire voilà des personnes qui ont marché dans la vision que j'ai prescrite. Amen. Que j'ai prescrite. Parce que ma vision est basée sur le livre de Hades des Apôtres 20, verset 35. Il dit c'est pour ça que nous travaillons. C'est pour ça que nous travaillons. Donc toutes les personnes qui travaillent, qui ont un salaire par mois, qui arrivent à pouvoir nourrir sa famille, ce n'est pas seulement au sein de sa famille. Amen. Ils travaillent pour ça. C'est de soutenir les autres. C'est à cela que Dieu voit une personne juste. Et c'est pour cela que nous, on veut marcher selon la parole de Dieu. Que le Seigneur aussi arrive lorsqu'il apparaîtra et qu'il puisse nous dire aussi que vous avez marché dans la justice. Vous avez, lorsque j'ai été, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Lorsque j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Lorsque vous avez, lorsque j'étais en prison, vous êtes allé me visiter. Lorsque vous étiez, j'étais nue, vous m'avez habillé. Lorsque j'étais étranger, vous m'avez donné aussi un toit pour dormir, l'hospitalité. Vous avez été bon pour moi. Donc, c'est le commandement, c'est le fondement qu'un enfant de Dieu doit avoir. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu doit avoir. C'est pour cela que cette vision était la bienvenue en tant que pasteur et en tant que chrétienne et en tant que quelqu'un qui a l'amour de Dieu et en tant que quelqu'un qui a vécu ces situations-là. Je me souviens que lorsque j'ai été orpheline très tôt, les personnes qui m'ont soutenue n'étaient pas que des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens qui m'ont soutenue. C'est une des personnes qui étaient dehors. C'est des personnes, je dirais, des païens qui m'ont soutenue, qui avaient l'amour de Dieu en eux, qui nous ont soutenue. À plus forte raison, nous, les chrétiens, qu'est-ce que nous pouvons apporter aux autres aujourd'hui ? C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. La Bible dit que lorsque Jésus a fini de prêcher la parole de Dieu, les disciples, le peuple a eu faim dans le livre de Jean VI. La Bible dit qu'ils ont eu faim. Et lorsqu'ils ont eu faim, les disciples sont venus de demander à Jésus mais comment on va leur donner à manger ? On ne sait pas comment on va faire. Il dit donnez-le vous-même à manger. Donc, c'est au séviteur de Dieu de donner à manger aux autres. Ce sont ceux qui connaissent la parole de Dieu de donner à manger aux autres. Ce n'est pas fait seulement que pour dire Seigneur que ça descend du ciel. Non, c'est à nous de donner à manger. Eux-mêmes, ils se posaient la question pour dire mais comment on va faire ? Il dit qu'est-ce que vous avez dans votre main ? Ils ont pensé à dire non, il y a deux poissons ici. Il dit bon. Donc, vous avez quelque chose. Amen. Oui, c'est parce que vous avez quelque chose dans votre main que ça, ça va se multiplier. Sinon, on dit qu'on n'en a pas assez. À partir du moment où on dit non, je n'en ai pas assez. J'ai un peu pour mes enfants et puis ma famille et puis mon époux. Je ne peux pas donner aux autres. Ça ne va jamais se multiplier dans la maison. Au fur et à mesure qu'on va donner aux autres, ça se multipliera dans notre vie par la grâce de Dieu. La Bible de Jésus a rendu grâce. venu dans ses paniers. Si nous rendons grâce du peu que nous avons, le Seigneur va augmenter cette grâce-là dans nos grainiers pour que nous puissions soutenir aussi les nécessités. Que Dieu vous plaît. Alléluia. Je suis vraiment aussi édifiée par ce parole, par ce message. Ça vient vraiment du trône de Dieu. En tout cas, je pense que ça lève aussi l'égoïsme d'être toujours avec sa famille et de regarder le peu qu'elle gère. c'est pour mon fils, c'est pour ma fille. Vraiment, moi, ça m'a vraiment édifiée. Alléluia. En plus, vous avez vécu cela et vous aurez voulu que quelqu'un, comme maintenant, vous savez que les personnes qui souffrent se disent à eux-mêmes si seulement quelqu'un pouvait m'aider. Parce que c'est du vécu. C'est un témoignage pour vous. Alors, les personnes vont comprendre que vous les faites vraiment avec votre cœur parce que vous l'avez vécu. Alors, Alléluia. La dernière question, comment vous contactez ? Est-ce que vous pouvez donner votre adresse, l'adresse de l'église, les numéros de téléphone de votre église ? Comme ça, ceux qui sont intéressés pour l'œuvre aussi et pour venir aussi écouter la parole, puissent nous suivre. Amen. Alors, nous sommes aussi du ministère évangélique Dieu de l'Alliance Perpétuelle. Je suis pasteur, principale et l'apôtre et notre apôtre de l'église, le fondateur de cette église. Alors, nous sommes à Bobigny, au 24 avenue Henri Barbus à Bobigny. Nous commençons nos cultes de 9h30 à 13h. Donc, de 9h30 à 13h, nous finissons notre culte. Et, sur Facebook, vous pouvez me contacter avec Divine Boaz, Nancy. Vous pouvez me contacter, j'ai une page Facebook et lui aussi, mon époux, il a une page Facebook qui est à Podboaz. Vous pouvez nous contacter là-bas et nous répondons chaque fois que vous emmenez vos messages en inbox. Que Dieu vous bénisse. Merci à Pactol TV de nous avoir invités en ce jour. Que Dieu bénisse cette émission, que Dieu bénisse cette chaîne télé, que la grâce de Dieu sera bonne dans cette télévision au nom de Jésus. Amen. J'ai prus vraiment que le Seigneur me fasse grâce de venir parce que c'est une grâce de bénir les autres. C'est une grâce. Nous pensons que c'est un travail ou quelque chose, mais c'est vraiment une grâce que Dieu te donne la sémence pour que tu sèmes. Car c'est lui-même qui donne la sémence au sèmeur. donc c'est une vision réelle qui vient du Seigneur. Donc j'ai prie que le Seigneur vous donne un cœur et la sémence de s'aimer. Bon, nous sommes à la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons été très heureux de vous accueillir sur notre plateau Pacteur TV. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Vous aurez aussi à nous exhorter et prêcher aussi sur d'autres lignes de nos émissions. Une minute pour Jésus, la révélation divine ou un Voici mon œuvre. Donc, ce n'est pas fini. Nous allons encore retrouver la prophétesse divine Boaz et l'apôtre Boaz pour une nouvelle émission prédication, prière du matin. et comme nous sommes en train de faire un gris sur Pacteur TV, j'espère que vous allez nous faire l'honneur de participer aussi pour nourrir le peuple de Dieu. Amen, maman. On fait la grâce. Amen. Bon, à la prochaine sur Pacteur TV, la révélation divine. Bye. OK. Yeah. J'aime l'anxion de Dieu sur moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tous les jours, le premier culte c'est du lundi au samedi de 4h30 à 6h du matin et le deuxième culte du lundi au vendredi de 20h à 21h30. Les veillées de prières sont programmées chaque samedi de 1h à 6h du matin. Les prières d'intercession du lundi au vendredi de 12h à 13h30 et de 16h à 17h30. Et les cultes du dimanche, c'est de 9h à 12h. Vous habitez en Allemagne, faites-le 0049 221 98 20 34 15. Votre appel part de la Belgique, faites-le 0032 42 44 10 75. Vous nous appelez depuis les Etats-Unis, faites-le 001 209 255 1000. Vos appels partent dès la France, faites-le 0033 1 78 90 03 32. Depuis la Hollande, ce sera le 0031 635 205 040. Le code d'accès aux prières sera le 14 40 99 et 10 15 50. Pour la conversation, le 11 11 52. Et pour les cultes dominicales, le 14 40 99. Pour toute information, allez sur www.mireiladassa.org. Et pour nous appeler pour de plus amples informations, faites-le 0031 6 26 88 31 01. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur des dieux. Avec l'archibishop Nathanael Banza et le pasteur Mireille Chulumba Banza, Adassa Ministries, les cœurs des dieux, apprendre à prier en ordre et pour longtemps. Du nouveau dans la ville de Bandoundou, le majestique hôtel Bandoundou. Situé dans les centres-villes de Bandoundou, dans la province d'Ikuilou, en République démocratique du Congo, l'établissement majestique hôtel Bandoundou propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion Internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres luxueusement décorées dans un style élégant. Au majestique hôtel Bandoundou, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé quatre étoiles, le majestique hôtel Bandoundou est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du majestique hôtel Bandoundou sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandoundou et les sites touristiques locaux. Le majestique hôtel Bandoundou est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Pour vos réservations, faites les plus 243, 852, 902, 232 ou les plus 243, 828, 872, 275. Le majestique hôtel Bandoundou est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoco, au centre-ville de Bandoundou. Le majestique hôtel Bandoundou, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. A très bientôt, chez nous ! Je vous invite que Dieu vous bénisse. La vie ici sur terre n'est toujours pas facile avec ceux qui nous entourent. Elle devient parfois un calvaire sans la présence de Dieu. Votre vie a été brisée, la mienne aussi. Alors, il faut que ça change. Il faut que ça change. Une émission de la prophétesse Grasse-Bétis Jemima pour vous redonner confiance et passer de la souffrance à la bénédiction, de la souffrance au pouvoir. Car elle-même a connu les situations le plus ignomble et malheureuses de la vie. Il faut que ça change pour que vous arrêtiez de pleurer. Venez pour en parler avec moi sur le plateau de Pactole TV. La prophétesse Grasse-Bétis Jemima a été sauvée grâce à l'apparition visuelle de Jésus-Christ dans sa vie. Elle veut que Jésus-Christ entre dans la vôtre pour que ça change. Il faut que ça change dans votre vie pour que Dieu soit glorifié. Il faut que ça change. C'est sur Pactole TV, la chaîne chrétienne et de la fiction africaine. La chaîne incontournable du moment et de la différence. Votre partenaire spirituel déconfiance. Il faut que ça change pour que vous arrêtiez de pleurer. Pactole TV, la chaîne chrétienne et de la fiction africaine. Pactole TV, c'est le bouquet pour regarder Pactole TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happy Box TV sur 3xW, Happy Box TV ou chez Pactole TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Pactole TV, c'est la télévision autrement. Pactole TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et ORAO Télécom. 100 euros pour l'achat du décodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Binsport et Pactole TV. N'étardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV.